Bonjour à tous, je suis Frédéric Piorgal, fondateur d'Art of Corner, et je vais vous présenter le projet Bourdelle. Alors tout d'abord, le projet Bourdelle c'est une application VR interactive et photoréaliste qui se déroule dans l'atelier du musée Bourdelle. Alors c'est un projet qui propose une narration hybride entre docu-fiction et... Alors excusez-moi, je perds un peu le fil. Donc nos partenaires sont sur ce projet Paris Musée et le musée Bourdelle et nous faisons vivre le visiteur, une visite de l'atelier du sculpteur, donc meni d'un casque VR, il est en complète interaction avec son environnement. Ici vous n'êtes pas en vidéo 360, vous êtes dans les trois dimensions. Ça c'est important de le signaler. C'est une expérience, je le disais, photoréaliste, donc nous avons une technique de photogrammétrie, de vidéogrammétrie, et effectivement nous sommes plutôt éloignés des mécanismes habituels de l'audiovisuel, mais plutôt ceux du gaming, sans que ce soit du gaming. Alors, nous proposons dans cette expérience la manipulation d'objets. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans les trois dimensions, nous manipulons des photos, nous avons accès à un récit sonore, le tout dans un atelier qui est celui qu'on peut visiter. Lorsque vous visitez le musée, vous rentrez dans l'atelier d'artiste du sculpteur et vous êtes dans cette pièce. Alors, à signaler une chose importante pour moi, cette application, en tout cas le pilote qui me sert de support pour présenter ce projet, a reçu un prix il y a trois semaines exactement, au Laval Virtual, pour le meilleur contenu VR interactif. Donc ça c'est important de le signaler, puisque c'est le pilote que nous souhaitons enrichir avec une production complémentaire. Le pilote ne fait que de la photogrammétrie, nous voulons faire aujourd'hui de la photogrammétrie et de la vidéogrammétrie, de telle façon à ce que le spectateur, que le visiteur puisse tourner autour d'un acteur qui serait capté par vidéogrammétrie. Donc là, c'est vraiment une approche particulière par rapport à la vidéo 360. C'est très complexe, c'est... Attends, je vais te couper parce que sinon après on va... Alors écoute, moi ce projet me parle parce que je connais très bien le musée Bourdel en fait, c'est vraiment un endroit que je connais très bien et je fais aussi des films pour les musées, donc j'ai plein de questions à te poser. Déjà, quelle va être la valeur ajoutée en fait de l'expérience VR par rapport à la visite en vrai de l'atelier ? Alors effectivement, nous pouvons enrichir le lieu. Le lieu, vous y accédez, vous avez bien sûr une cinquantaine de sculptures. Nous enrichissons la visite avec de l'information, c'est-à-dire qu'en pointant vers une sculpture, vous avez le petit cartouche qui apparaît. Alors attends, excuse-moi de te couper, donc là, est-ce qu'on est en réalité augmentée ou est-ce qu'on est en réalité... Non, 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 on est complètement en VR, on est sur des casques de type HTC ou Oculus, donc on est dans une complète interactivité, donc on affiche de l'info en VR interactif. Donc tu mets ton casque, tu te retrouves par exemple dans l'entrée, dans la cour extérieure ou dans l'atelier de Bourdelle, et là tu vas regarder un petit peu partout et tu vas déclencher avec un stimuli, donc comment on appelle ça ? Alors le déplacement se fait par téléportation, il se fait de deux façons, soit par le mouvement physique, puisque les capteurs d'un HTC ou d'un Oculus permettent d'identifier la position du casque dans l'espace, donc c'est le corps qui bouge, mais c'est également un mouvement virtuel, c'est-à-dire qu'on se déplace par téléportation en pointant exactement l'endroit où on veut être. D'accord, donc c'est avec le regard ? C'est pas le regard, ça va être la manette. D'accord, avec la manette. Donc le déplacement se fait de cette façon. Donc par exemple, tu passes d'une pièce à l'autre, ok, et après tu vas déclencher quoi ? Des informations par exemple sur une sculpture ? Alors on déclenche de l'inform... Aujourd'hui, en tout cas sur le pilote, on déclenche de l'information sur une quarantaine de sculpture, dans l'atelier uniquement, dans l'atelier de sculpture, on déclenche des audios qui vont expliquer par exemple l'histoire du centaure mourant qui est l'oeuvre emblématique d'Antoine Bourdel, on déclenche également l'audio de la présentation de l'atelier, on déclenche également la possibilité de manipuler, comme je le disais tout à l'heure, des photos. On prend une photo d'Antoine Bourdel, donc ce sont des photos qui ont une centaine d'années et on les manipule, on les manipule physiquement. Donc aujourd'hui, c'est le niveau d'interaction que l'on a, mais effectivement, dans le projet futur, en tout cas celui que je souhaite promouvoir ici, c'est bien plus loin. En tout cas, je souhaite aller vers de la narration, vers le fait de pouvoir échanger avec l'acteur qui est représentant Antoine Bourdel. Alors donc, c'est ça, j'allais venir, est-ce que vous avez refait l'atelier de Bourdel avec son petit poil et un faux Bourdel qui va être là ou pas du tout ? Alors, on accède au lieu physique, disons qu'on le modélise, on le modélise par une technique qui est la photogrammétrie, donc on se rend dans l'atelier et on reconstitue l'atelier à l'existant. Et tu vas voir, par exemple, Bourdel en train de sculpter ou non, pas du tout ? On peut, alors là, disons qu'en post-prod, il nous faut effectivement un acteur qui représente ce Bourdel et avec une autre séquence et une autre approche technique, on va utiliser là pour le coup une soixantaine de caméras pour reconstruire le modèle de l'acteur. D'accord. Pour pouvoir, effectivement, l'insérer en post-prod dans l'environnement qui aura été pris dans un premier temps et donc on va reconstruire l'ensemble de façon dynamique. Et donc, la finalité, en fait, du projet, ça va être quoi ? Alors, la finalité, c'est aujourd'hui une diffusion hors les murs. D'accord. Parce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le projet est Transmedia. Aujourd'hui, l'expérience principale, c'est la VR, mais nous manipulons également des techniques qui nous permettent, je le disais, de modéliser des objets. Donc, on peut faire une galerie 3D, une galerie d'art 3D manipulable en ligne. Donc, on est complètement en ligne pour présenter des objets, comme pour ceux qui le connaissent, Sketchfab, on manipule de l'objet, en zoomant et en faisant de la rotation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième écran complémentaire, là, pour le coup, complètement in situ, on peut réaliser de l'hologramme en faisant ce travail de modélisation. Donc, on est tout à fait capable de récupérer un objet, de le modéliser et de le diffuser avec de l'hologramme. Et pour le coup, l'utilisation ici serait in situ pour créer un parcours holographique directement dans le musée ou dans un des musées du réseau de Paris Musée. OK, mais donc, quand tu dis que ça va être hors les murs, c'est-à-dire que... Alors, l'expérience VR, oui, il est hors les murs. L'expérience VR, mais hors où ? Alors, hors les murs. Aujourd'hui, nous travaillons pour une diffusion essentiellement, soit sur plateforme de téléchargement. Donc, on parle d'Oculus Store, Steam, Steam VR, pour que l'appli soit téléchargeable, soit gratuitement, soit contre paiement. On travaille aussi avec des gens qui mettent en place des bornes VR. Alors, des bornes VR interactives. On parle toujours d'Oculus ou de HTC. Donc, ce sont des gens qui conçoivent des bornes packagées pour des festivals, pour des représentations événementielles. Donc là, ces gens sont intéressés par du contenu. Donc, ils sont effectivement intéressés par ce type de contenu qualitatif. Donc, on commence à se rapprocher également de... D'accord. Et quel est le budget, le modèle économique, alors ? On est sur un budget tout compris, voilà, un ordre d'idée entre 250, enfin 300k euros. D'accord. Et comment tu vas le financer ? Alors, donc le CNC, Nouveaux Média... Et ça, vous l'avez eu déjà ? Non, non, toujours pas. Aujourd'hui, on a un financement du client, puisque le pilote a été financé par le client, Paris Musée. Par Paris Musée. Et vous en filez combien, Paris Musée ? Pardon ? Combien ils vous ont donné ? On va dire un peu moins de 50 000 euros. Un peu moins de 50 000 euros ? Oui, on est sur une fourchette de 30 000 à 40 000. De 30 000 à 40 000 pour faire le pilote, d'accord. Et sur le projet global, ils vont vous donner combien, tu penses ? Alors, honnêtement, on est vraiment en pleine discussion en ce moment, puisque suite au prix obtenu à la valve virtuelle et puis à la communication et à l'engouement que cela crée, ils peuvent participer effectivement au projet. On s'intéresse également à des fonds comme le fonds Vive Art et d'autres partenaires potentiels pour ce type de projet. Ok. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Écoute, je trouve ça très intéressant. Après, je me mélange un peu les pédales entre ce que, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a un peu de la réalité augmentée à un certain moment dans ce que tu décris, ou le parcours de l'hologramme et l'expérience VR. Alors, l'expérience VR est complètement autonome. Elle est autonome, d'accord. On est en immersion complète. Ça peut être fait partout dans le monde, dès lors que l'utilisateur dispose d'un casque. Effectivement, le parcours holographique se fait avec un dispositif compatible in situ, se ferait in situ, donc au niveau de... Ce serait quoi ? Ce serait de la réalité mixte ou vraiment des hologrammes ? Non, complètement de l'hologramme. De l'hologramme ? On est parti sur une représentation holographique. Comment tu vas faire ? Parce que, d'après ce que j'en connais, l'hologramme, ça demande tout de même un dispositif. Oui, on travaille avec, là pour le coup, des partenaires qui maîtrisent. Avec qui ? Avec l'abrénaline, non ? Des gens comme Vidélio, qui ont travaillé sur l'hologramme de Mélenchon au moment de... Oui, parce que j'ai... Ce type de dispositif qui permettent une reproduction quasiment à taille réelle. Oui, mais si tu peux voir, justement, parce que j'ai un projet aussi avec eux, et moi j'ai été voir dans leur atelier la démonstration, et dans ce que j'en ai vu, c'est tout de même dans un cadre fixe, c'était obligé de recréer une espèce de cage de théâtre, et donc le musée Bourdelle... Alors effectivement, il y a un dispositif spécifique, des pièces qui seraient clairement dédiées à ce type d'expérience. Parce que ça me semble un peu compliqué de te balader dans le musée Bourdelle et d'avoir des hologrammes qui apparaissent... Alors il y a des questions, effectivement, qui restent à résoudre au niveau technique pour cette partie, pour la partie de l'hologramme. Alors, il y a différents types d'hologrammes. On peut travailler avec des pyramides pour des petits objets, mais effectivement, pour des représentations plus importantes, on peut avoir d'autres dispositifs, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, pour la taille réelle. Et alors quel serait l'intérêt, par exemple, d'avoir des hologrammes ? Parce que les statues de Bourdelle sont déjà très impressionnantes. Bien sûr. Ils en ont plein de... L'idée, c'est de raconter l'histoire, de raconter à travers d'anecdotes, justement, la technique ou les contemporains de Bourdelle, sa vie. Ok, donc ce serait, par exemple, Bourdelle qui apparaîtrait, qui nous parlera... Par exemple, oui. D'accord. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que, finalement, tout le travail que l'on fait pour la VR peut être réutilisé, puisque ce sont des matériaux communs, finalement. Toute la modélisation que l'on réalise en amont peut servir sur différents supports. D'accord. Écoute, moi, je trouve le projet intéressant. Après, je pense qu'il n'est pas exemple de problème, et en termes de financement, et en termes de fabrication. Mais c'est typiquement des... Enfin, moi, je travaille sur plusieurs projets comme ça, enfin, assez similaires. C'est clair qu'il y a à la fois un marché, il y aura probablement une demande dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des... Oui, hop, hop, c'est fini. Hop, désolé. Après, on verra que le projet... D'accord. Ok. D'accord. Eh bien, candidat suivant. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada